bonjour à tous on est mercredi je sais plus combien fin mars et je suis en train d'installer ma déco de printemps alors en fait là j'ai reçu je vais vous montrer j'ai reçu des fleurs fraîches que je vais constituer en bouquet pour faire le bouquet de ma table de printemps et j'ai tout un tas de petites décos que je vais installer et je vous montrerai petit à petit et du coup je ferai ma vidéo déco de printemps je pense je vais en filmer une partie aujourd'hui une partie demain et j'aimerais bien vous la sortir pour ce week-end voilà bon bah je m'y mets je vous montre ça donc j'ai acheté pas mal de fleurs en bottes en fait donc on a de la camomille on a de l'eucalyptus on a des tulipes on a des jonquilles on a des rameaux de d'olivier voilà et là vous avez un peu toute ma petite déco de printemps qui est étalée il y a des choses de l'année dernière il y a des trouvailles de cette année ça c'est une facture voilà des choses de chez Sostrand Green des choses de chez Emma des choses de chez Apicera de Dri and Camille également et donc du coup je m'attèle à à créer les petits bouquets donc je recoupe toujours les tiges pour qu'elles se soient bien frais en fait pour qu'elles se conservent mieux et après je vais changer l'eau tous les 2-3 jours pour que ça reste pareil pour que ça reste le plus longtemps possible dans les vases et souvent je recoupe également les tiges donc ce qui fait que je peux les garder jusqu'à 3 semaines en fait sans que ça se flétrisse trop donc je suis plutôt contente de ça donc là je voulais composer un bouquet donc c'était pour ma table je voulais quelque chose de frais donc il me fallait du rose pâle il me fallait du blanc il me fallait du jaune donc c'est pour ça que j'ai mélangé les oeillets la camomille et les jonquilles donc j'étais vraiment la camomille c'est vraiment une fleur que je trouve magnifique qui est quand même assez fragile mais je trouve que c'est à la fois délicat c'est à la fois sauvage c'est vraiment chouette quoi donc voilà je m'amuse à composer plusieurs bouquets qui viendront faire ma déco, décorer ma table donc dans tout plein de petits contenants différents j'en fais aussi des tout petits là j'avais les tulipes justement en fait ça allait pas avec le reste donc je me suis dit je vais les mettre toutes seules et je fais des tests en fait je vois en fait composer un bouquet c'est un peu comme composer une peinture il y a une harmonie globale des volumes et des couleurs à avoir pour avoir un rendu assez chouette et ça j'adore faire ça en fait je pense que dans une autre vie j'aurais adoré être fleuriste ensuite je m'attèle à dresser ma table alors tout d'abord je mets ma nappe celle-ci vient chez Diane Camille vous trouvez toutes les références de ma déco de printemps dans ma vidéo déco de printemps que j'ai publiée il y a quelques semaines donc ça la nappe était assez grande mais ma table est assez grande donc en fait il n'y avait pas bien le choix par contre il y avait des marques de pliures qui étaient assez moches donc du coup je l'ai repassé voilà alors je pense que ça fait bien rire ma mère et mon copain puisque je ne repasse jamais sauf pour mes nappes moi je la repasse directement sur la table comme ça c'est plus pratique elle sera bien et puis finalement mettre un peu de vapeur ça désinfecte un peu également ensuite je mets mon chemin de table donc c'était un chemin de table que j'avais acheté chez l'atelier d'Amandine donc là aussi il y avait quelques marques mais du coup j'ai passé un petit coup de repassage mais les marques se voient moins parce qu'il y a des motifs qui sont beaucoup plus présents et puis de toute façon je vais poser pas mal de choses dessus donc voilà je commence à dresser ma table donc ça je n'ai jamais de plan à l'avance en fait j'ai une harmonie globale dans ma tête et je fais des essais je mets les choses à droite, à gauche, je regarde, je vais plus loin je retente des choses, je rajoute une fleur, je rajoute une plante voilà j'amène un petit peu toute ma déco et ça c'est quelque chose que j'improvise un peu sur le moment mais que j'adore faire faire une mise en scène comme ça j'adore ensuite je voulais installer les rameaux d'olivier au dessus de ma table donc là je m'y suis prise avec un fil de fer en fait un fil de fer vert comme ça il se confond bien avec les branches et j'en ai installé tout le long le tout pareil c'est de trouver une harmonie en fait dans les volumes, dans le tombé et le rameau d'olivier ce qui est bien c'est que quand ça sèche ça reste joli donc en fait c'est pas gênant en fait après on peut le laisser plusieurs semaines sans problème l'eucalyptus c'est pareil donc là j'avais une fausse branche d'eucalyptus qui était déjà en place mais vous verrez je vais rajouter d'autres branches d'eucalyptus frais et vous bonsoir c'est le même jour que tout à l'heure il est juste un peu plus tard j'ai pas fini de mettre en place ma déco mais je vais essayer d'avancer le plus possible ce soir comme ça demain matin normalement j'ai le soleil qui rentre dans la maison et je devrais pouvoir filmer avec une belle lumière donc du coup j'essaie de continuer en fait là j'essaie de j'ai acheté vous voyez une guirlande de vase et en fait je vais la défaire pour rattacher une corne et suspendre plusieurs petits bouquets voilà je pense que ça va être vraiment joli bon c'est un peu dans le thème des décos de mariage finalement donc j'ai plutôt cherché de ce côté là sur Pinterest des idées et ça j'aime vraiment l'idée de mettre des petites fleurs des petites fleurs uniques en fait dans ces petits pots enfin uniques les tout tout mini bouquets parce que je pense que ça va être vraiment joli j'espère que ça va pas être too much on va essayer sinon je l'enlèverai je me coupe super du coup là donc du coup j'avais de la corde moi que j'avais déjà la corde de jardinier du coup je vais m'en servir ils avaient de la corde comme ça eux aussi vous voyez c'est quasiment la même la mienne est peut-être un peu plus fine le tout c'est juste qu'après l'eau ne se renverse pas il va falloir que je fasse le test mais ce qui est bien avec eux c'est qu'ils ont un petit rebord et du coup déjà ça va caler ça va caler la corde vous voyez ça prend pas mal de temps de préparer la déco surtout quand je vais filmer en fait c'est surtout ça parce qu'au quotidien après une fois qu'elle est installée elle est installée j'ai juste à changer mes bouquets s'ils meurent mais j'ai pas j'ai pas à refaire tout ça quoi du coup c'est vrai que de devoir filmer la vidéo ça me ça a l'air de tenir quand même ça me force à bien tout mettre en place et après je suis tranquille pour tout le printemps donc c'est plutôt cool je sais pas si vous m'avez vu repasser tout à l'heure mais je pense que ma mère et mon copain doivent bien se marrer parce que pour le coup je ne repasse jamais mais alors jamais 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 sauf pour mes nappes donc du coup ça a bien dû les faire marrer je pense voilà alors hop donc je viens de poster sur insta ma photo des mugs j'ai réussi à la faire je suis vraiment super contente parce que c'était vraiment l'ambiance que je voulais donner et ça fait du bien de faire un peu de déco ça me change là ces derniers jours j'étais plutôt dans la peinture et le scan ouais bref ma post prod quoi et puis la mise en page du coup là ça me fait du bien de faire autre chose en fait il faudra juste que je rattrape ce qu'il me reste à faire les prochains jours sachant qu'il faut que je monte cette vidéo enfin ça c'est le vlog mais il faudra que je monte la vidéo de la déco du printemps donc ça va faire beaucoup de taf pour la fin de semaine donc j'espère que je vais arriver à tout faire bon vous me direz c'est plutôt plaisant c'est sûr que c'est plutôt plaisant mais ça prend du temps donc et le temps c'est du temps que je passe pas à peindre quoi mais bon j'aime bien faire ça ça me fait du bien puis en plus j'ai fait justement la page déco du printemps enfin une double page j'ai fait la double page déco du printemps du coup je suis totalement dans mon thème là c'est à dire que du coup je raconte ce que je suis en train de faire c'est plutôt pratique moi je fais ce que je dis de faire voilà faites ce que je dis et moi je le fais aussi c'est un peu ça bon bah je vous laisse je vais essayer de les installer en l'air du coup en l'air j'ai mis des rameaux d'olivier puisqu'en plus c'est Pâques enfin c'est bien pour Pâques en tout cas puis j'aime bien je trouve ça joli et j'ai mélangé ça à une fausse guirlande d'eucalyptus et à des vrais brins d'eucalyptus comme ça on est bon voilà donc du coup je suis plutôt contente du rendu en fait je savais pas trop comment j'allais comme d'hab en fait je sais jamais trop comment je vais agencer ma branche et puis au fur et à mesure de la journée quand je prépare ma déco pof ça comment dire les idées deviennent plus claires et d'un seul coup j'ai une illumination alors j'essaye de faire confiance à mon instinct là dessus parce que jusqu'à il y a deux heures je savais pas du tout ce que j'allais faire j'étais en train d'essayer des branches que j'avais mis c'est hiver etc etc mais ça faisait pas assez printemps je trouvais et les rameaux je les ai pris un peu par hasard et puis en fait c'est la solution à tous mes problèmes donc du coup je suis plutôt contente donc et puis en plus ça sèche bien enfin ça sèche plutôt joli du coup je vais pouvoir les laisser jusqu'à jusqu'à Pâques même jusqu'à l'été sachant que j'ai ma belle famille qui va venir pour Pâques donc j'aurai une belle déco de Pâques donc voilà bon écoutez je vous laisse je vais continuer mes petites affaires je suis pas sûre de tout filmer parce qu'en plus là j'ai une lumière qui décline grandement je pète tout c'est la fin de la journée du coup ça va rendre pas terrible je pense voilà donc je vous tiens au courant bonsoir on est jeudi 17h du coup ce matin j'ai tourné ma vidéo de déco de printemps donc vous verrez dans la vidéo déco de printemps je pense que quand vous verrez ce vlog elle sera déjà sortie et là en fait je suis en train d'envoyer à l'impression les fichiers de verveine mon automne cosy et mon hiver cosy pour des réimpressions ben verveine j'en avais plus mon hiver cosy il m'en reste très très peu je vais arriver en rupture du coup c'était le moment de le réimprimer et mon automne cosy je pense que j'en aurais pas assez pour finir l'année donc je le fais réimprimer aussi comme ça je pense que j'aurai assez de stock pour pour tous ces livres là jusqu'à la fin de l'année tout en sachant que pour mon automne cosy et mon hiver cosy le papier intérieur que j'utilise est en rupture enfin c'est compliqué d'en avoir là du côté des imprimeurs parce que vous savez que depuis le covid il y a des pénuries de papier et du coup déjà le papier a augmenté en termes de prix parce qu'il y a plus de demandes que de ce que papier disponible papier carton ça a augmenté et du coup ben on n'a pas forcément les choses quand on le du coup pour ces deux livres là mon réassort n'arrivera qu'en juin puisqu'ils n'auront pas le papier avant le mois de mai mais bon je lance tout comme ça c'est fait j'aurais plus à m'en préoccuper et je fais bien de m'y prendre maintenant parce que en fait je me dis que si je m'y étais pris plus tard autant je les aurais pas eu pour la rentrée quoi donc paye ton stress quoi bon après si vous utilisez d'autres papiers je pense qu'il n'y a peut-être pas ce souci par exemple pour verveine il n'y a pas ce souci là mais voilà et du coup là je vais donc là je vais envoyer ceux de mon hiver cosy et ensuite je vais recorriger mon automne cosy puisque je l'ai fait recorriger à la correctrice qui en fait n'était jamais passé sur celui là parce que je l'avais plutôt fait corriger à des proches à l'époque je m'étais pas professionnalisée sur ça donc là elle a repassé dessus donc je vais recorriger réexporter et renvoyer à l'impression voilà bon ben je vous dis à plus tard vendredi 25 mars je me suis attelée à enregistrer la voix off de ma vidéo déco de printemps donc c'est quelque chose que j'aime bien faire mais qui se fait du coup au moment du montage et je vous montre un petit peu comment c'est des muscarrés qui sont un petit peu sur la fin il va falloir que je l'aille replanter ensuite du craspédia des photophores de rien qu'a mis un moulin qui vient de chez ma grand-père un moulin café et une misère qui vient de chez bulbe bizarre voilà donc du coup ça fait un petit ensemble bien sympa et c'est tout à côté de mon espace lecture et je suis contente de ce petit coin ensuite on a une housse de coussin HMO et une housse de coussin E-Borgers de printemps que l'une de vous m'a offert avec mon plein de cet hiver aujourd'hui je vous emmène faire un petit tour dans mon jardin voilà pour voir un petit peu ce qu'il y a avant que le printemps reprenne donc on a une petite vue d'ensemble j'ai plein de pissenlits qui poussent alors moi je les laisse je trouve ça joli j'aime bien ce côté un petit peu sauvageon de mon jardin donc là il n'y a pas grand chose j'ai encore rien planté donc là on a de la cormée du diable qui a repris de l'année dernière que j'avais dû avoir dans un mélange là on a mon hortensia qui reprend doucement et des fleurs que je n'avais pas prévues qui poussent un peu n'importe où donc là on a un bleuet par exemple donc je ne sais pas d'où il sort mais tant mieux on a mes bulbes qui sortent donc on a un muscari là c'est un autre hortensia on a pas mal de jonquilles et ça c'est du myosotis que j'avais planté l'année dernière et qui sort cette année alors j'en ai certains qui font des petites fleurs d'autres des grosses fleurs ça c'est de la camomille vous voyez la camomille romaine que je pourrais récolter si je voulais pour faire des tisanes par exemple là cette petite touffe c'est des campanules qui sont en train de reprendre tout seul on a la mélisse qui se réétale ainsi que la menthe donc il faut que je fasse un petit peu attention que ça n'aille pas partout mon myosotis du cocasse qui est magnifique franchement je le préfère même à l'autre myosotis qu'on connait plus parce qu'il a une couleur flamboyante il dure longtemps il s'étale c'est vraiment ma plante préférée dans mon jardin ce printemps là on a de l'érigéron c'est des toutes petites fleurs comme ça qui ne vont pas tarder à sortir là c'est une bruyère qui va se régénérer là on a des œillettes de pink pink œillet je ne sais plus comment ça s'appelle ça je ne sais plus ce que c'est donc je vais voir ça c'est mon géranium rosane qui est en train de repartir donc je suis bien contente parce que ça m'avait vraiment fait plaisir ça c'est une plante que ma mère m'a offert je ne sais plus le nom là je ne l'ai plus en tête mais voilà qui est en train de prendre celle-ci je ne me souviens plus ça c'est de la valériane là on a des cosmos qui poussent tout seul donc je pense que ça s'est recevée de l'année dernière donc j'attends un petit peu de voir pour voir avec quoi je vais compléter on a mes crocus qui sont sortis on a la passiflore mais qui a un peu souffert de la pluie de sable du Sahara du coup elle a pris un peu une mauvaise couleur là donc on va voir un petit peu comment elle s'en sort cette année et du coup tous mes bulbes sont sortis donc là c'est des Narcisse voilà j'ai des Muscari j'avais des bulbes de Jacinthe aussi donc la valériane elle s'étale alors je suis bien contente vous voyez ça me fait vraiment des jolies fleurs et ça ce sont des Campanules mais je ne sais plus quelle variété de Campanules donc nous verrons mon rosier est reparti mais j'hésite à le traiter parce que je pense qu'il souffre un peu là là on a de la vervette de Buenos Aires et juste à côté on a du Fox voilà je vous ai mis la photo et on a Oli qui surveille le jardin avec sa petite tête elle est trop mignonne voilà donc j'ai hâte de me remettre à jardiner pour améliorer tout ça et mettre encore plus de fleurs cette année le week-end qui a suivi nous avons eu de la neige c'était incroyable en fait en plein mois d'avril il a neigé heureusement ça n'a pas tenu et ça n'a pas gelé mes jeunes pousses ce qui était mon inquiétude mais c'était incroyable le lundi je me suis remise à la peinture donc là j'étais en train d'ancrer un dessin que j'avais fait sur une femme qui jardine en ce moment j'ai bien retrouvé le mojo de la peinture je suis toujours très inspirée pour les pages j'ai toujours beaucoup de plaisir à me mettre à peindre je pense que j'ai bien repris le rythme en fait et comme je disais je le dis souvent mais pour moi la créativité c'est un peu un muscle qu'il faut entraîner et il ne faut pas attendre qu'elle vienne pour se mettre à travailler c'est un peu comme l'appétit vous voyez l'appétit vient en mangeant en fait il faut se mettre à créer et après ça vient tout seul et moi c'est un peu ça enfin moi en tout cas je le vis comme ça après je pense qu'il n'y a pas une seule façon de ressentir sa créativité il n'y a pas une seule manière de faire etc mais moi en tout cas cette manière là marche et je ne me donne pas trop le choix en fait c'est à dire que si je dois créer mes 4 pages dans la semaine je ne me dis pas tiens est-ce que je suis inspirée pour créer mes 4 pages dans la semaine non 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 je m'y mets et puis ça vient ça vient ça vient ça vient pas ça vient pas mais en fait il faut que j'avance mon projet et je ne peux pas me permettre d'attendre d'être inspirée du coup le fait de créer beaucoup fait que je suis beaucoup inspirée en fait finalement ça vient tout seul mais je pense que c'est parce que c'est une discipline donc là en fait je vais décalquer mon propre dessin avec une table lumineuse puisque je n'étais pas contente de la coiffure de mon personnage finalement je trouvais que les cheveux faisaient hirsute donc j'ai voulu le refaire mais je ne voulais pas retracer tous les traits etc donc j'ai un peu pris la solution de facilité et j'ai décalqué mon propre dessin avec une table lumineuse donc j'avais acheté celle-là je crois à 15 euros chez Action il y a 2 ans mais il la faut régulièrement mais il en existe aussi chez d'autres marques mais c'est vrai que ça fait le job c'est pas idéal mais ça fait le job et du coup après je réancre mon dessin vous voyez à gauche le premier dessin finalement je change la forme du chapeau et finalement vous voyez je lui ai fait plutôt une tresse je trouvais ça plus élégant que les cheveux qui tombent en fait ça m'arrive pas souvent de refaire un dessin parce que j'aime pas trop ça en fait bon là vous voyez je le modifie un peu aussi au niveau de la perspective enfin de la façon dont elle se tient ça m'arrive pas souvent de refaire un dessin parce que j'aime pas trop reprendre un travail que j'ai déjà fait j'ai l'impression de perdre du temps mais là pour le coup j'ai bien fait en fait je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de le refaire et surtout vous voyez le même contour que j'avais fait en vert en fait finalement je vais pas faire de contour ça va prendre trop de place sur la page sinon voilà du coup je le mets en couleur c'est parti 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 au fait j'avais oublié de vous dire que j'avais enregistré un podcast le mois dernier je vous en montre un extrait et vous pouvez déjà le trouver sur Youtube sur Inspiration Créative presque du coup une dizaine d'années une dizaine d'années dans le webmarketing ouais plus que ça non je suis à peu près dans le vrai ouais à peu près de mes 25 à mes 35 est-ce que tu est-ce que tu arrives à voir certaines choses que cette expérience là t'a apporté pour aujourd'hui avancer plus sereinement dans ce que tu fais ah bah ça m'a tout apporté je pense c'est à dire que ça m'a tu vois des compétences que t'es heureuse d'avoir développé pendant cette période là que tu te dis bah aujourd'hui franchement c'est salvateur quoi ça m'aide bah déjà tout ce qui est savoir savoir se vendre déjà savoir se vendre à travers les réseaux sociaux en tout cas alors après c'est pas comment dire justement je pense qu'on en reparlera mais je suis en train de déconstruire depuis 2-3 ans je déconstruis un peu ce que j'ai appris à faire en entreprise c'est à dire que moi j'étais dans des entreprises assez grosses en tout cas la dernière où il fallait maîtriser toute l'image il fallait pas montrer les failles il fallait tu vois il fallait vraiment bien maîtriser sa communication presque lisser les trucs quoi voilà tout était très corporate toute la charte graphique devait être toujours cohérente et moi je fais un peu le contre-pied de ça et je me rends compte que ça me correspond mieux et pour le coup ça fonctionne mieux aussi tu vois ça marche pas moins bien quoi ça marche pas moins bien mais je pense que c'est un peu comme Picasso qui a appris à très bien dessiner pour ensuite déconstruire son art pour se trouver et bah moi c'est un peu pareil tu vois j'ai dû apprendre à tout bien faire pour ensuite déconstruire et que ça colle à ma personnalité bien sûr et d'ailleurs ces dernières semaines j'ai peint tous les jours quasiment tous les jours en tout cas puisque je dois tenir mon rythme et je reprends énormément de plaisir à peindre c'est devenu un moment vraiment relaxant pour moi en fait je me mets un podcast où je me mets de la musique et hop c'est parti et pendant plusieurs heures en fait je suis hors du temps ça m'apaise beaucoup pour tout ce qui est angoisse etc et dès que je ne peins plus pendant quelques jours ça me manque en fait donc je suis vraiment contente de m'être reconnectée à mon art de cette manière donc là j'étais en train de peindre justement une illustration pour le livre qui m'a beaucoup inspirée mais je vais vous en parler juste après bonsoir bonsoir on est mercredi 6 avril il est 21h et je vais scanner et détourer des illustrations je travaille de plus en plus le soir en ce moment en plus de la journée mais parce que je en fait j'ai un peu trop chargé mon planning il y a longtemps de plein de choses de rendez-vous à droite à gauche de week-end ce genre de choses qui fait que j'ai du mal à tenir mon rythme de page cette année et je pense que je travaille un petit peu plus lentement que l'année dernière je ne saurais pas l'expliquer j'ai besoin que mes idées mûrissent un peu plus et et je pense que j'ai affiné aussi mon style de peinture qui fait que je mets un peu plus longtemps à peindre mais par contre je suis bien dedans j'ai bien la tête dans le livre les idées sont là voilà donc ça c'est cool mais du coup je me remets à travailler le soir si je veux tenir mon rythme et honorer mes rendez-vous et etc etc bon après d'un côté programmer les week-ends ça fait aussi du bien à la tête etc et surtout je n'arrêtais pas de me dire mais comment ça se fait que l'année dernière je tenais facilement mon rythme mais cette année pas trop et en fait l'année dernière on était en pseudo confinement à ce moment là quand je faisais le livre d'hiver donc c'était au printemps l'année dernière et en fait il y avait couvre-feu soirée week-end il me semble et du coup on ne voyait pas grand monde en fait on ne voyait personne ça fait qu'on n'était pas sollicité donc ce soir je vais scanner et détourer ces illustrations là si j'ai le temps je ferai même la mise en page ce soir pour voir en fait où j'en suis potentiellement cette semaine je vais faire que deux pages minimum peut-être trois peut-être quatre je ne sais pas si j'arrive à rattraper mon retard demain parce qu'après vendredi je pars en week-end avec ma maman ma cousine ma tante et ma petite cousine et on va faire un week-end dans la Nièvre chez Lily Bohème vous pouvez la trouver sur Insta d'ailleurs et on va faire de la teinture végétale voilà donc ça va nous faire super du bien d'être entre filles de faire un atelier créatif et d'être en pleine nature mais du coup il faut que j'avance le travail un peu plus cette semaine donc en fait j'ai voulu représenter une fille qui jardine donc au début vous voyez j'avais fait celle-là sauf qu'en fait déjà finalement je ne voulais pas de fond parce que ça allait me prendre trop de place sur ma page et les cheveux ça n'allait pas on dirait Hermione Ganger donc ça fait trop crinière de lion donc finalement je l'ai refaite et donc j'ai fait que celle-ci et j'en suis ravie franchement je suis trop contente il faudrait que je fasse plus de personnages en fait j'ai un peu de mal mais si je m'entraîne peut-être que je pourrais y arriver et bon bah elle est rousse alors sur Insta tout le monde m'a dit ah c'est Anne Anne Davon Lee c'est vrai qu'elle ressemble un peu mais c'est pas Anne c'est juste une fille qui jardine mais c'est vrai que Anne est une inspiration constante et sinon j'ai fait cette illustration que j'adore en fait je l'ai longuement mûrie celle-ci puisque je voulais faire une illustration qui montre les bienfaits du jardinage mais sans représenter une personne je voulais un truc qui image le concept vous voyez donc j'ai réfléchi à plein de manières au début j'avais peut-être l'idée de faire une plante où chaque branche en fait allait être un bienfait mais ça allait être un peu abstrait je pense du coup ensuite j'ai voulu faire un potager en fait où au lieu enfin comment dire avec des pousses des trucs qui gèrent et chaque étiquette de jardin qui dit ce que c'est donne un bienfait mais ça allait être un peu plein après je me suis dit ça peut occuper tout le bas de la page sinon mais c'était pas assez marquant et du coup j'ai cherché d'autres idées j'ai cherché d'autres idées après je me suis dit les étiquettes de jardinage les tenir dans une main enfin voilà avec à chaque fois écrit dessus le bienfait et puis finalement je suis partie là dessus donc c'est plutôt un je sais pas comment on appelle ça une espèce de présentoir à gâteau avec des pots de fleurs et en fait sur chaque étiquette je vais noter un bienfait de jardinage je pense voilà mais je vais le faire à l'ordi parce que c'est petit et j'ai peur de tout foirer si je le fais à la main genre écrire gros puis ensuite écrire tout petit pour finir le truc qui va être super moche donc je vais le faire à l'ordi et puis déjà voir ce que ça rend et voilà je suis super contente et du coup je l'aime tellement que je vais peut-être la mettre en pleine page avec une citation ou ce genre de choses donc je vais voir donc voilà mon programme de ce soir bon bah écoutez je vous reparle plus tard et je vous dis bonne soirée le lendemain je suis partie dans la Nièvre pour passer le week-end entier avec les femmes de ma famille donc il y avait ma maman ma tante ma cousine sa fille sa maman donc ma tante une amie à elle et sa fille enfin en fait on était sept filles et on avait loué le gîte de Lilibweb la maison Lilibweb qui était magnifique elle nous avait fait des petits gâteaux à l'arrivée c'était très bien meublé elle a tout chiné parce qu'elle est passionnée de brocante c'était hyper bien décoré il y avait des petits objets des fleurs séchées beaucoup de livres tout était très confortable c'était vraiment très agréable et nous avons suivi un atelier avec elle de teinture végétale donc déjà son atelier était magnifique il y avait des objets partout à regarder plein de déco plein de teintures plein de fleurs donc le matin en fait on a commencé à faire nos mélanges donc on peut faire des teintures végétales à base de baies à base d'épices par exemple pour le jaune on a utilisé du cumin pour le rouge on a utilisé de l'hibiscus ça rendait plutôt du rose en fait voilà on a testé plusieurs bains comme ça donc après il faut les faire chauffer pour que ça fasse un genre de décoction et en attendant en fait on a fait un atelier de fleurs frappées donc là vous utilisez des fleurs fraîches que vous mettez sur un tissu ensuite vous le recouvrez d'un autre tissu et vous tapez avec un marteau et ça donne des choses alors des fois c'est réussi des fois c'est raté mais on s'est bien amusé c'était vraiment super ludique de faire ça c'était qu'avec des fleurs des champs d'à côté de chez Adeline donc Lily Boyle s'appelle Adeline et vous voyez il y a tout type de rendu après on peut les teindre ou pas mais en tout cas on s'est bien amusé à faire ça ça fait appel à la créativité mine de rien donc ensuite on les a fait sécher auprès du poil vous voyez son atelier avec tout un tas de tous les tissus tout un tas de bobines c'était c'est magnifique ça aurait beaucoup plus à m'arrêter donc vous voyez là c'est ma tante qui défait son truc alors des fois ça rentre pas toujours sur le moment mais ça peut rentre plus tard quand c'est sec ensuite quand c'est sec on peut on peut avec un pinceau enlever ce qui reste en fait et j'adorais tous les petits détails qu'il y avait dans cet atelier c'était tout était mignon tout coin pouvait être pris en photo tellement tout était joli c'était vraiment très 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 inspirant et donc l'après-midi on a filtré nos bains avec un tissu et on a commencé à s'expérimenter à la teinture végétale donc on avait des gants mais on ne les a pas tous mis et du coup il y en a plein qui s'en trouvaient avec les bains toutes pleines de teinture c'est ma petite cousine qui fait le filtrage vous voyez en fait on avait plein de bouts de tissu plein de bouts de ruban de la dentelle et en fait on s'amusait soit à mélanger des couleurs soit à faire comme des taillettes d'ail vous savez à vraiment faire des liens pour faire après des effets sur le tissu en fonction de comment c'était teinté alors ma petite cousine elle a complètement excellé dans la pratique elle arrivait à faire des trucs de fou moi j'avoue que je me suis bien amusée mais j'en ferais pas à mon métier j'avais l'impression de de pas être dans mon élément mais enfin c'était vraiment un super séjour en tout cas on en a bien profité et ça nous a vraiment nourri de l'intérieur bonjour à tous on est jeudi j'ai un peu la voix cassée parce que je suis malade j'ai la crève mais il faut que je finisse ce vlog cette semaine donc j'ai pas le choix je voulais vous présenter quelques livres que j'ai lus ces derniers temps qui pourraient vous plaire et des livres sur le printemps je pense pas cette année que je vais faire une vidéo sur mes livres du printemps puisque les principaux livres du printemps que je conseille sont ceux que j'ai conseillés l'année dernière et maintenant ce sont juste quelques livres en plus en fait que je rajoute mais qui sont pas non plus exclusivement sur le thème du printemps donc je préfère vous les présenter un peu comme ça dans le vlog donc je m'excuse d'avance pour la voix cassée pour mon nez un peu en patate en plus j'ai foutu plein de crème parce que je commence à peler tellement je me mouche enfin bon je vous raconte pas les détails alors le premier dont je voulais vous parler c'est Là où chantent les écrevisses donc ça c'est un livre que vous m'avez conseillé l'année dernière suite à ma vidéo sur les livres du printemps je l'ai acheté je crois l'été dernier mais je ne l'ai lu que là il y a deux semaines et franchement j'ai adoré au début je l'ai trouvé un peu long à démarrer mais en fait une fois que j'étais dedans j'ai adoré en fait ce qui m'a décidé à le lire c'est que j'ai vu qui allait avoir le film donc c'est Reese Witherspoon qui a acheté les droits et qui produit le film et et je sais pas pourquoi moi à chaque fois qu'il y a un film si je sais qu'il y a un livre et ben il faut que je lise le livre avant et du coup ben là c'était le combo parfait donc en fait ça raconte l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver un peu abandonnée par sa famille qui vit dans un marais et en fait elle va elle va tellement explorer ce marais survivre avec ce marais cohabiter avec les oiseaux etc qu'elle va qu'elle va en devenir comment dire ça devait devenir un peu un puits de science de ce marais quoi sur le fonctionnement les marais il y a Oli qui s'en va etc etc elle fait des collections de plein de petits objets qu'elle trouve des petits nids des petites choses etc elle peint aussi et parallèlement à ça il y a toute une histoire d'amitié et d'amour avec deux garçons et voilà c'est aussi une ode à la différence parce qu'elle est un petit peu rejetée par les gens de la ville donc elle vit un petit peu dans ce marais tout le monde dit c'est la fille des marais tout le monde a un peu des préjugés sur elle enfin voilà je vous en dis pas plus il vaut mieux pas trop révéler l'intrigue mais c'est en tout cas la relation qu'elle a avec la nature est magnifique et tout ce truc sur la différence sur le rejet des autres sur en même temps ceux qui apprennent à la connaître découvrent qu'elle est fascinante etc est vraiment très agréable et tout le long on s'attache de plus en plus à elle et puis on a envie trop d'aller visiter ce marais après quoi voilà donc je vous conseille ce livre j'ai lu aussi Cultiver son petit jardin intérieur donc de Martine Laffont donc ça c'est une collection que j'aime bien ils font pas mal de livres j'avais lu l'année dernière un livre sur le rapport au temps qui était très bien et donc celui-là il m'intéressait puisque dans mon livre du printemps en fait je voulais faire je voulais faire une partie sur les bienfaits du jardinage et notamment le fait que quand on jardine on y trouve un certain bien-être c'est comme si en jardinant on prenait soin de soi en même temps voyez et du coup elle elle explore après cette idée là surtout son livre et voilà alors après c'est un peu c'est pas un livre extraordinaire quoi c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle prend une idée et qu'après tous les chapitres elle la ressasse un peu dans tous les sens mais au final c'est toujours la même idée quoi donc bon en tout cas c'était quand même sympa j'ai passé un bon moment mais c'est pas non plus un livre extraordinaire mais en tout cas voilà j'ai lu Bettina des quatre sœurs donc c'est le troisième troisième livre et donc ça se passe au printemps c'est pour ça que je l'ai lu voilà j'aime toujours autant cette série des quatre sœurs je suis hyper attachée à elle j'ai trop envie de vivre avec elle j'adore là où elles vivent j'adore leurs petites aventures bon voilà c'était très rafraîchissant c'était très sympa qu'est-ce que je peux vous montrer alors il y a l'une de vous qui m'a envoyé un livre qui est l'Elphéméride des saisons alors moi je l'avais déjà en fait mais je l'ai sous forme d'intégrale où j'ai les quatre saisons dedans et là elle l'a trouvé en fait dans une recyclerie et elle me l'a envoyé et ça c'est la partie uniquement printemps et c'est vrai que les livres en individuel sont très très beaux moi je vous mettrai une petite séquence là je le feuilletterai je vais je vais noter je vais mettre quelques livres de côté qu'il faut que je vous feuillette et que je vous montre en vidéo en même temps que je vous parle du coup cette même personne m'a offert celui-là que moi j'en avais quand j'étais petite de cette auteure Cicely Marie Barker en fait elle fait les fées fleurs je sais pas si vous connaissez son travail c'est assez connu l'effet fleur en gros c'est c'est tout un travail sur à la fois la symbolique des fleurs à la fois le langage des fleurs et c'est associé à des petits poèmes c'est associé à des petits personnages un petit peu comme le petit peuple vous voyez et du coup c'est très très joli et elle a sorti beaucoup de livres voilà donc c'est magnifique donc merci Pierrette pour ces beaux livres ensuite j'ai acheté le livre de Lily Bohème ma petite recyclerie créative donc vu que je suis allée chez elle pour faire le stage avec ma cousine ma tante ma mère etc et bien je lui ai pris son premier livre elle en a sorti deux mais celui-là c'est mon préféré ma tante et ma mère elles l'ont déjà mais en fait quand elle l'avait reçu elles l'ont eu à Noël il y a quelques années enfin vraiment quand elle l'a sorti je me rappelle j'avais passé pas mal de temps à le feuilleter parce que je trouvais ça chouette et en fait c'est plein de petites astuces pour vivre en accord avec la nature pour recycler ce qu'on a chez soi pour meubler décorer fabriquer des choses etc et teindre du tissu aussi d'ailleurs et c'est un peu en fonction des saisons donc voilà ça m'a forcément parlé j'aime beaucoup son approche j'aime beaucoup ses photos j'aime beaucoup son univers donc c'était assez naturel que que je que je prenne son livre et c'est très inspirant c'est un très beau livre bon voilà sinon j'ai acheté un autre livre que j'adore ça c'est plutôt dans la thématique livre inspirant attendez je vais enlever le soleil j'ai fermé le store parce que j'avais le soleil qui m'arrivait dessus donc voilà donc dans la thématique livre inspirant donc ça c'est le Paris Merveilleux de Marin Montaigu et Shop et Atelier d'Antan en fait Marin Montaigu c'est un artiste il fait de l'aquarelle d'ailleurs mais pas que il décline aussi son travail sur tout un tas d'objets donc il fait de la vaisselle il fait du textile il fait tout plein de choses et il a une boutique à Paris d'ailleurs ça c'est sa boutique il a une boutique à Paris où il mélange son travail avec des choses qu'il a chinées et donc il a un univers vraiment magnifique je vous invite à aller voir son Insta et il adore faire découvrir des lieux dans Paris des anciens ateliers d'artistes ou de couturiers ou ce genre de choses où il y a plein vous savez plein de petites bobines plein de petites palettes ou ce genre de choses et je crois qu'il a même une émission à la télé sur Paris 1ère ou je sais pas quoi où il fait visiter toutes les semaines une échoppe et donc là il en a sorti un livre en fait où il montre tout ça donc je vous montre donc déjà le objet livre est magnifique la table des matières donc ça c'est ses dessins à lui c'est son illustration et en fait j'adore son univers donc il commence par sa boutique à lui et ensuite on va visiter tout un tas d'autres échoppes mais les photos sont magnifiques c'est très très inspirant c'est très très beau à chaque fois il y a des petits tableaux d'inspiration il y a il illustre aussi au passage enfin bon moi je trouve ça très très inspirant en fait ce genre de livre et ce genre de travail et du coup je me suis passionnée pour tout ce qu'il faisait ça a été un peu mon artiste du mois chaque fois je découvre un nouvel artiste il faut tout que je découvre sur lui je suis allée écouter plein de podcasts sur son travail sur son parcours etc et du coup maintenant je suis fan voilà donc ce livre est très très beau il en a fait un autre avec Inès de la Fressange sur des appartements parisiens rénovés décorés etc donc c'est un peu plus sur la déco mais très chouette aussi où à chaque fois il montre les essentiels de chaque personne il montre les intérieurs elle pour le côté déco et lui pour le côté comment dire il fait des illustrations aussi dans ce livre là vraiment chouette je ne sais plus comment il s'appelle sous les toits de Paris ou un truc comme ça la carte des confins 2 en fait il y a une carte dedans il n'est pas aussi grand vous savez de ma copine Marie Réplin donc qui est muffin and books sur Instagram voilà du coup son tome 2 est sorti la semaine dernière je crois je suis allée le acheter à l'ouverture j'étais malade elle me l'a dédicacée et du coup je continue de suivre les aventures de Kali et Blake sur les mers et j'aime beaucoup parce que c'est c'est ma Marie j'adore ce qu'elle fait elle est trop chou super personne et du coup je suis trop contente de découvrir la suite des aventures alors j'en suis qu'au début mais c'est hyper prenant elle a une écriture très efficace très série c'est à dire que chaque chapitre on a envie d'enchaîner les chapitres sont pas longs du coup on se dit allez encore un autre encore un autre encore un autre et on se laisse prendre sinon en achat mais que je n'ai pas encore lu j'ai acheté les mémoires de la forêt donc les souvenirs de Ferdinand Taup donc c'est Mickaël Brun Arnaud je crois que sur un style il est connu sous le nom de Fox Taylor et surtout c'est illustré par Sanoé c'est une illustratrice que j'aime beaucoup qui travaille aussi beaucoup avec les éditions de Lumignon elle a notamment fait plusieurs couvertures de leurs livres voilà j'aime beaucoup cette illustratrice je pense qu'elle a un travail sur la couleur qui est magnifique et puis bon elle a un très très superbe donc je vous montre un peu comment c'est à l'intérieur je ne sais pas trop je crois que le sujet de l'histoire c'est sur la mémoire la perte de mémoire etc mais c'est surtout un petit peu un livre sur toute une aventure dans la forêt qui me fait beaucoup penser de loin parce que je ne l'ai pas encore lu à Le vent dans les saules que j'avais adoré donc j'ai hâte de le lire je pense que ça va être une super bonne lecture et enfin j'ai acheté Permacomics donc qui est une BD sur la permaculture voilà ça m'intéresse alors je voulais lire ça donc je ne l'ai pas encore lu je l'ai vu chez Nature Découverte voilà si jamais vous l'avez acheté Découverte par hasard après les dessins ont l'air quand même moins aboutis que ceux de l'Oasis qui a vraiment qui avait vraiment été un coup de coeur l'année dernière donc voilà un petit peu mon bilan livre je n'ai pas beaucoup le temps de lire en fait en ce moment je lis surtout le soir dans mon lit et je m'endors assez rapidement parce que j'ai quand même beaucoup de travail sur le livre du printemps donc voilà je vais clore ce vlog ici de toute façon je n'ai plus de voix donc je ne peux plus rien faire je vais me soigner j'espère qu'il vous a plu du coup c'est plein de petits morceaux étendus sur presque un mois de vie en fait je n'ai pas le temps cette année d'en faire un par semaine comme j'ai pu faire à l'époque mais j'essaie quand même toujours de vous filmer des petites choses au moins c'est cool au moins vous ne voyez pas tous les livres comme ça ça vous laisse des petites plages secrètes voilà mais moi ça me permet quand même de vous partager un petit peu les choses qui m'inspirent un petit peu mon quotidien un petit peu ma routine et voilà j'espère que ça vous plaira du coup je vous invite quand même à aller visionner ou écouter le podcast de Kylian inspiration créative je vous mettrai tout en barre d'infos d'ailleurs je vous ai mis normalement tous les liens des livres dont j'ai parlé des endroits où je suis allée etc je vous remercie de m'avoir écouté la semaine prochaine il n'y aura pas de vlog puisque je pars en Corse trois jours quatre jours pour un mariage je ne vous raconte pas je dois prendre l'avion et je suis complètement stressée comme à mon habitude donc les choses reviendront plutôt à la normale quand j'aurai passé toutes ces épreuves mais en attendant voilà je ne pourrai pas faire de vlog à ce moment là donc celui-là dure longtemps donc j'espère que ça compensera et bien écoutez je vous souhaite bon courage je vous envoie plein de bonnes ondes ne tombez pas malade comme moi voilà ayez de la créativité dans vos projets profitez bien du beau temps prenez soin de vous et je vous dis à bientôt